Ravie de vous accueillir en ce lieu qui, somme toute, est un peu emblématique du patrimoine urbain de la capitale. Nous vous avons réuni pour vous présenter un projet, un projet culturel, un projet artistique, avec la collaboration, le partenariat de Rogers Capital et sous la curation de Ferdot. Donc, Métaform vous sera présenté dans quelques minutes. Et je me propose de vous présenter celles et ceux qui ont été à la manœuvre ces derniers temps. Marc, Marc Hachin, qui est le Managing Partner de Rogers Capital Financial Services. Laetitia Laure et Alicia Morel de Ferdot. Et Didier Lenette, qui a l'air très sérieux, est le Managing Partner de Rogers Capital Corporate Services. Donc, je vous laisse la main, mesdames, sans autre forme de procès. qui centre la discussion autour de l'objet, l'installation, la sculpture, enfin, vraiment des œuvres en trois dimensions, et pour lesquelles on a 27 artistes qui ont travaillé et produit pendant 40 heures, et voilà, pendant de temps, et seront exposés 40 œuvres dans ce lieu. L'idée de s'associer à l'art, qui est forcément fédérateur, nous a séduit. À partir de là, c'est monté le projet. À partir de là, nous avons commencé à essayer de trouver un lieu. Pour tout vous dire, la mezzanine de Rogers House a brité jusqu'à très récemment les équipes de Rogers Aviation. Je vous rassure, on ne les a pas chassés, mais en tout cas, il se trouve que le hasard des choses fait que ce lieu est idéal pour ce genre d'événement. Alors, l'événement se déroulera du 25 novembre au 15 décembre, et sous la curation, encore une fois, de Ferdot, et avec le partenariat et la collaboration de Rogers Capital, qui est l'unique mécène sur ce projet. Capital est en train d'implimenter sur la scène locale, et par rapport à ce que le Ferdot aussi a envie de proposer comme type de projet, le mot « meta » veut dire « au-delà » ou « après ». Je suis meilleure en anglais sur ces choses-là, mais c'est « after » ou « beyond ». Donc, ça donne cette dimension d'aller toujours de l'avant, qui rejoint aussi votre tagline « Keep evolving ». Il y a vraiment cette notion de continuer dans la recherche, et c'est ce que les artistes font systématiquement, ils se challengent dans leur pratique, ils s'essayent à des choses diverses et variées. On a une artiste qui est revenue ce matin, qui travaille avec des cadres recyclés, avec de la poudre de fer, alors que c'est une peintre. Construire la cote des artistes sur le marché mauricien, c'est des artistes qui essayent de vivre de leur production, donc c'est important qu'ils aient un retour sur leurs travaux, qu'ils puissent un petit peu gagner leur vie avec ça. Et finalement, internationalement, c'est comme ça qu'on construit une cote, on ne fixe les prix d'une œuvre qu'à partir du moment où on a été vendu. Donc c'est pour ça aussi qu'il est important que ces œuvres-là soient vendues.